... – WOUCH, 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 WOUCH. – WOUCH, 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 WOUCH... – Ça faitči qu'on va commencer par un plan de réflexion. Merci. Merci. Je vous remercie par Mme Joss. Est-ce qu'il est adopté? Adopté. Nous en sommes maintenant à la pléaire de gestion. Je vous remercie d'abord M. Éric Gauthier. Bonjour M. Maire, bonsoir Mme Moulon et bonsoir Mme Archambault. C'est les principales personnes avec lesquelles je travaille le plus au quotidien. J'ai déjà travaillé sur ce dossier-là. Je me remercie à vous M. Maire en tant que directeur du développement de l'aéroport de Saint-Hubert. Vous êtes responsable du développement de l'aéroport de Saint-Hubert. Vous avez eu ce titre-là dernièrement. Et ce que je voulais dire avec vous, c'est qu'il y a eu un vote sur la neutralisation de l'aéroport de Saint-Hubert. Vous savez que l'aéroport est dévisitaire. Vous savez que l'aéroport, actuellement, est géré par un organisme sans but lucratif qu'il attachait. Et maintenant, c'est que les différentes municipalités, en courant d'Ongul, se font prononcer pour la municipalisation de cet aéroport-là. Vous savez qu'il y avait huit personnes, je crois, contre nous. OK? Et la seule personne qui s'est présentée contre ce développement-là est le maire de Broissard. Je veux dire qu'il était avec vous, M. Le Maire, dans le contexte où ce que Mme Hudon et des membres du CCE ont travaillé d'arrache-pied pour indiquer comme quoi une des présences, une des principales nuisances sonores à Saint-Hubert-Loup était le bruit des avions. Une des principales, parce que c'est sûr qu'on ne parlera pas des tombeuses, etc., après les tombeuses. Donc, c'est une des principales sources de données. Je voulais vérifier avec vous, c'était quoi votre plan? Parce que, étant responsable de développement de l'aéroport de Saint-Hubert, je veux savoir, est-ce que c'est quoi votre plan? Considérant les nuisances que cela cause à vos concitoyens et considérant aussi les études et les mémoires qui ont été posées et par le RNCTA et par les membres du CCE et Mme Hudon, auxquelles aussi j'ai participé, mais dans lesquelles il y a eu qualité de poser ici, à la mairie de Saint-Hubert. Devoir mon statut et de membre du conseil. Deuxièmement, l'opposition à laquelle vous faites référence, je m'excuse, celle de M. Le Duc, il ne s'est pas opposé. Il a refusé de se prononcer par un vote sans connaître le résultat d'une étude qu'il a réclamée et que nous avons tous réclamé, à savoir un plan d'affaires pour l'aéroport de l'avenir. Alors, nous sommes unanimes au niveau du conseil d'agglomération à vouloir la municipalisation. La question qui reste à régler est celle de savoir si, dans cette municipalisation, les pouvoirs, la propriété, etc., seront assumés ou dévolus à l'agglomération de Longueuil ou tout simplement à Longueuil comme ville liée à l'intérieur de l'agglomération. Nous avons demandé, et en privé et en public, d'obtenir un plan de gestion financière, un plan d'opération et reconnaître les impacts budgétaires d'une telle décision dans un cas comme dans l'autre. Alors, je voulais juste corriger ça, il n'y a pas d'opposition à la municipalisation de la part de M. Léthiou. Tous sont d'accord. Ce matin, il y avait encore une conférence de presse à laquelle j'ai participé où nous avons réitéré notre demande auprès du gouvernement du Québec. parce que c'est lui qui peut décider d'adopter par une pièce législative, c'est-à-dire une loi, qui peut adopter, donc, une loi qui metrait fin à Dachelle telle que nous le connaissons pour lui et que la gestion serait assumée soit par l'agglomération ou un organisme qu'elle terminera, qu'elle composera, ou par la ville de Longueuil elle-même qui l'assumerait en direct. Ça, c'est pour la question, je dirais, d'ordre structurel, ce vers quoi nous nous dirigeons, ce vers quoi nous voulons aller. Et vous pourrez entendre, à la fois dans les entrevues que nous avons accordées aujourd'hui, qu'elle est la teneur de ce qu'il y a. Pour ce qui est en rapport avec le bruit, comme vous le savez, peut-être, sans doute, au niveau de la structure de Dachelle, il y avait eu un vote majoritaire pour réglementer les déplacements des aéronaves et tout particulièrement d'encadrer ces déplacements et encore plus particulièrement de désintéresser à certaines périodes, notamment au cours des week-ends et notamment les dimanches et les samedis et dimanches. Ça a été adopté à l'unanimité, pas à l'unanimité, mais à l'unanimité de ce qui représente, je dirais, non pas les intérêts des utilisateurs de la répart, mais tous les autres. Malheureusement, il y a eu un recours juridique qui a été adopté devant les terminaux et il n'a pas été possible de mettre en application réellement cette venue. Nous espérons que par la municipalisation dont nous parlons, qu'il sera possible de reprendre en main ces dossiers-là et de les mener à terme parce qu'actuellement, tous les recours sont pris à la fois de contestation et après ça, d'appel de ces contestations-là quand le jugement ne fait pas l'affaire des recours. Alors, nous espérons qu'effectivement, la politique que nous avions adoptée, qui, je pense, la plupart des intervenants y souscrivaient, sera mise en application à la pièce de la chaîne, que ce soit de la nouvelle structure qui sera municipalisée. Voilà. D'accord. Oui, oui, ça va. Il y a un seul point, c'est que vous parlez de la fin de semaine. J'imagine aussi que vous n'étigez pas l'histoire de semaine. Tout particulièrement. Tout particulièrement. Parce que ça venait encore, je dirais, ou très, en tout cas, ça ne faisait pas la fête, tout particulièrement, les usagers, les fins de semaine telles que c'était prévu dans la politique qui était là. De tout. D'accord. Effectivement, les heures qui avaient été prévues aussi pour les autres temps, et je ne vois pas, par exemple, qu'est-ce qui nous empêche, alors que dans d'autres milieux, cela est fait, de légiférer pour faire en sorte que la nuit, par exemple, les gens puissent sommeiller jusqu'à des heures acceptables le matin. D'accord. Vous savez que l'aéroport de Saint-Hubert va servir aussi de plateforme de développement aussi, qui va servir de l'intermédiaire pour aller un peu partout au Québec. Pascal a des points d'attache à Montjoli, il a des points d'attache ici à Saint-Hubert. Donc, ça va se développer, ça va se proliférer longuement. On présume qu'il va y avoir une abondance, il va y avoir une affluence incroyable du nombre de vols, parce que le plan Nord, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on vivait d'éphémère, c'est quelque chose qui va se réaliser. Donc, on présume qu'il va y avoir beaucoup plus de vols, et donc, ça va être nécessaire de déterminer des comités d'or en dehors des zones européennes, et en même temps qu'on utilise des aéronefs qui respectent le niveau de DBA, on parlait de DBA et non pas de coménefs, qui sont très nuisibles au niveau de la population environnement d'un aéroport. Est-ce que ça, ça a été considéré dans le développement? Oui. Les comités de conseil d'achève actuellement, en fait, une partie du conseil d'achève, qui souhaitaient que la politique dont je parlais tantôt soit mise en vigueur, étaient bien conscients aussi qu'il y aurait un développement à l'arrivée. D'ailleurs, les membres du comité dont vous faites partie, lorsque je les avais rencontrés, avaient pris bien soin de nous dire qu'ils n'entendaient pas contester l'existence même de l'aéroport, et quand on ne conteste pas l'existence d'un tel organisme, si on veut qu'il soit viable, il y a toujours un certain développement qui est nécessaire. Maintenant, il s'agit de réglementer ce développement, et il s'agit de voir dans quelles conditions il doit se faire. Et tout particulièrement, par exemple, pas la mise sur pied, mais le déplacement et la construction notamment, par exemple, des pistes qui devront être réaménagées et aménagées. C'est là aussi qu'il faudrait le surveiller de temps après pour voir les impacts, les choix qui seront faits sur nos populations, que ce soit la population qui est plutôt de la juridiction de la ville de Longueuil, ou la nôtre, il n'est pas question, ou même possiblement de Chardine, il n'est pas question pour nous de laisser aller les femmes n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pourquoi les deux maires qui étaient présents avec la mairesse aujourd'hui, pour annoncer ce que je vous ai dit tantôt à nouveau, étaient celui de Bouchardville et moi-même. parce qu'on avait estimé que les maires qui étaient plus susceptibles d'avoir quelque chose à dire si jamais il y avait une question là-dessus, c'étaient les maires des villes qui étaient les plus touchées. Et il s'agit donc de Chardine, de Saint-Germain et de Longueuil. Alors, comme je viens de vous le dire, effectivement, il va falloir être très attentif et suivre de très près les solutions qui sont mises d'avant dans le cadre de tout développement de cet aéroport. Je sais qu'au début, il y avait 20 millions qui avaient été annoncés par l'aéroport. Ça va être la dernière question là-dessus parce qu'il y a déjà plusieurs intervenants. Est-ce que je peux vous en envoyer? Sûrement. Sûrement. OK. Vous savez que l'aéroport de Saint-Germain coûte 20 millions. Pas l'aéroport, l'aérogare, excusez-moi. Le projet d'aérogare avait été développé à 20 millions. OK. Ça inclut pas sur le développement aussi l'arrêt aménagement de toutes les questions. La municipalisation, c'est que c'est la municipalité qui va tout absorber ça. Donc, tous les gens de Saint-Germain, tous les gens de Longueuil, incluant les gens de Longueuil, etc., tous ces gens-là vont être obligés d'absorber ça avant de bouger. La municipalisation sur laquelle nous sommes prononcés et pour laquelle nous n'avons pas encore déterminé la solution au niveau de soit la clause, soit la règle de Longueuil, je le disais, est conditionnel. Nos accords sont conditionnels les uns et les autres, et je verrai bien mes collègues tantôt ce qu'ils voudront dire là-dessus. Mais bien sûr que ce qui nous préoccupait, c'était les impacts financiers. Il nous préoccupe davantage quand on considère que pour ce qui est des autres questions qui se relèvent de l'agglomération, il y a là des défis aussi fort importants et fort coûteux. Je prendrais juste l'exemple de l'usine de biométhanisation, par exemple, pour laquelle des budgets importants doivent être prévus. Il y a un ensemble de mesures au niveau de l'agglomération qui, dans l'avenir, vont coûter des sommes importantes. Et l'aéroport à laquelle vous préférez, son réaménagement ou son aménagement, ce qu'il faut examiner attentivement, c'est les impacts budgétaires, en tout cas, tout particulièrement, pour répondre à votre question, et faire en sorte que nous ne nous retrouvions pas dans des situations inexplicables, c'est-à-dire qu'ils soient absolument trop onéreuses pour nos populations. Et c'est peut-être ce qui va, d'ailleurs, faire en sorte que certains des maires qui vont se prononcer ce soir vont hésiter beaucoup avant de vouloir que ça soit nécessairement uniquement l'agglomération qui en soit la propriétaire et l'exploitant. Et plusieurs ont une petite tendance, et il va falloir déliminer effectivement les impacts, à vouloir faire que ça soit dévolu uniquement à l'onvergne. et il va falloir effectivement, et que vous savez, c'est un de nos sociens, en tout cas, de respecter la capacité de pays de nos concitoyens, que l'on va examiner de très près les implications budgétaires. En fait, merci, M. Jérard. Merci. M. Max Lapontaine, vous parlez. Bonjour, M. Max Lapontaine. M. Max Lapontaine, je suis résident de quartier Riviera. Oui. M. Max Lapontaine, j'avais deux petites questions en rapport au projet immobilier. Vous êtes dans... À Saint-Glino ou dans... M. Max Lapontaine, ils auront à Saint-Glino. M. Max Lapontaine, ça fait un aval. Et j'aime bien ça. M. Max Lapontaine, j'avais deux petites questions en rapport au projet immobilier qu'on entend parler depuis quelques temps. Vous nous avez écrit une lettre. J'aimerais connaître et m'assurer de vos intentions. Et j'aimerais savoir, en rapport au projet immobilier, quelles sont les intentions de la Ville de Saint-Bas-de-Ville? Est-ce que vous les connaissez? M. Max Lapontaine, honnêtement, je ne connais pas les intentions de Saint-Bas-de-Ville. Mais serait-il possible de savoir et les informer de la situation? Parce que c'est bien beau si la Ville de Saint-Bas-de-Ville... Alors, pour répondre à votre question de façon immédiate, il est très clair, par exemple, qu'en ce qui concerne l'usine de traitement des eaux usées, qui est une responsabilité que nous assumons de façon collégiale, ensemble, et Saint-Bas-de-Ville et nous, vous comprendrez que nous allons intervenir auprès de Saint-Bas-de-Ville à ce niveau-là pour faire en sorte que cette juridiction-là, elle est même vue que nous sur le développement dans ce projet. C'est quoi vraiment les intentions de la Ville de Saint-Bas-de-Ville? Les intentions de la Ville de Saint-Bas-de-Ville sont, comme je l'ai disant, une fois de messieurs, aux requêtes de la Ville de la Ville voisine en ce qui concerne les services qui doivent être assurés, qui devraient être assurés par nos services parce que, vous le savez, ils sont reliés à nous. nous n'avons pas l'intention de faire en sorte que ça se développe pour faire en sorte de répondre aux besoins des noix de construction qui pourraient advenir là. Donc, mon inquiétude, c'était surtout… Ça a été dès le départ, pardon, ça a été dès le départ, lors de la rencontre avec les rentrés fonctionnaires au mois de décembre, la position affichée par Saint-Bas-de-Ville. Donc, mon inquiétude, c'était, c'est bien beau, si la Ville de Saint-Bas-de-Ville n'a qu'est-ce pas le projet, mais si la Ville de Saint-Bas-de-Ville met de l'avant le projet, mais c'est pas mieux, puis le projet va se faire d'une façon ou d'une autre? Bon, soyons clairs, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas intervenir dans le développement à l'intérieur des frontières de cette Ville-là, mais ce que je peux faire, c'est lorsqu'on demande que les services qui soient rendus à cette Ville et qui le sont actuellement, qui sont rendus à cette Ville, continuent de l'être dans une population encore plus considérable, ça, je peux le refuser de le faire. Mais je ne peux pas empêcher cette Ville de développer son projet sur son territoire. Maintenant, il restera la question de la circulation des personnes d'une Ville à l'autre, et ça, on interviendra en temps opportun pour faire connaître nos vues. Mais c'est très clair que pour ce qui est des services à rendre, nous avons répondu non. Donc, ma question, c'est-à-dire si on peut informer la Ville à cette Ville, dans le Saint-Basile, qui connaît aussi les intentions? Nous allons tout faire, et notamment, la collègue et moi, nous siégeons une fois par mois au Conseil d'administration de la Régie des objets. Nous allons faire en sorte d'intervenir auprès de Saint-Basile pour leur expliquer notre position. Merci. 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 Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais vous féliciter pour l'initiative en ce qui concerne la Semaine de la Terre. et les activités qui vont avoir lieu pour sensibiliser les gens de Saint-Bruno en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement, qui est presque acceptable. Mais, d'autre part, en plus dans cette semaine-là, j'aurais apprécié beaucoup que vous invitiez les citoyens, et, au minimum, les employés de la Ville à signer et à appuyer la déclaration du jour de la Terre, sur le site www.12avril.32. J'ai fait cette demande à la Ville le 17 mars dernier, et on m'a refusé de le publier sur le site des employés de la Ville de Saint-Bruno. J'aimerais que vous me justifiez pourquoi cette demande a été refusée. Je ne sais pas de quoi vous parlez, honnêtement. Pardon? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas quelle demande vous avez présentée et à qui vous l'avez présentée. J'ai présenté une demande via la réceptionniste pour acheminer. Elle m'a dit qu'elle était pour l'acheminer au service d'environnement. J'ai dit par après, si on refuse au service de l'environnement, vous la soumettrez au maire Benjamin. Et puis, ça n'a pas été fait, moi. Je vais prendre connaissance de votre demande. Vous n'avez pas eu connaissance de ça. Pardon? Vous n'avez pas eu connaissance de ça. Vous ne savez pas ce que la main gauche fait et la main droite. Donc, vous commencez pas à m'accuser de quoi que ce soit. Je vous réponds, c'est non, que je n'en ai pas connaissance. D'accord. OK. Ce qu'on m'a répondu en plus, c'est que le refus de ma demande, c'est que le CIP des employés est dédié et réservé pour les employés de la ville de Saint-Bruno-Sonnant. Pour les choses internes et non pas pour des demandes externes. Est-ce que vous pouvez me confirmer ceci? Alors, le CIP des employés, honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler que les employés ont un CIP. Alors, je vais vérifier ça. Le CIP de la ville, mais que les employés ont accès et que le citoyen comme moi n'a pas accès. Alors, les employés n'ont pas accès au CIP de la ville. Ben, c'est ce qu'on m'a répondu. Je vais répondre. Il y a le service de l'environnement. Mais, M. Bonneville, je vais répondre. Les employés n'ont pas accès au CIP de la ville. Non. Encore. La chose que je sais, c'est qu'on me l'a refusé. Ça n'a pas été fait. Elle ne peut pas vous le refuser parce qu'il n'y a pas de CIP. Parce que? Il n'y a pas de CIP. Non, non, mais vous avez un autre CIP de la ville. CIP de la ville, oui. CIP de la ville, oui. CIP de la ville. Parce qu'au début du mois de mars, quelqu'un de l'extérieur, qui n'est pas citoyen de Saint-Bruno, mais de citoyen soit de Carignan ou soit de Chambly, a fait publier sur le site de la ville de Saint-Bruno, et que les employés ont vu, une demande pour rechercher un chien perdu. Dans la campagne de Saint- de Carignan. Alors, je me demande en quoi une demande externe d'un citoyen de Carignan ou de Chambly peut faire publier sur le site de Saint-Bruno une demande pour rechercher un chien perdu. Alors que moi, comme citoyen de Saint-Bruno responsable vis-à-vis de l'environnement qui doit être amélioré et non pas détruit et refusé. Alors, si cela vous surprend, ça me surprend encore plus. Et je vais faire en sorte que je vais vérifier ce que vous dites. Et si ça s'est produit, je peux vous promettre que ça s'est produit une fois. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont vu une annonce-là? Laissez-moi terminer ma réponse. Oui. Si ça s'est produit, je vous garantis que ça ne se produira plus. Ça ne se produira plus. Alors, moi, je l'ai vu en tout cas. C'est sur le site de la ville de Saint-Bruno. On cherche un chien, puis moi qui ai perdu, puis moi qui ai perdu comme citoyen responsable, je suis tout perdu dans les déclarations douteuses, parfois inacceptables et contradictoires du conseil de ville de Saint-Bruno. Oui, merci. Bonsoir. Je sais que vous avez refusé de répondre aux journalistes concernant le litige qui est présentement en cours concernant la forêt des hirondelles. Est-ce que vous voulez répondre aux questions concernant la forêt des hirondelles ce soir, malgré le litige? Alors, ma question ne portera pas sur la forêt des hirondelles. Je vais revenir sur la question que je vous ai posée le mois dernier. Lors de la dernière séance, je vous demandais de me confirmer que la zone HA805, donc ça c'est la zone où se trouve le pensionnat des Sacré-Cœur, et les forêts qui sont derrière, alors je vous demandais de me confirmer s'il y avait bien eu un changement de zonage en 2009 lors de l'adoption du nouveau plan d'urbanisme. Juste pour l'information de tout le monde, en 2009, le zonage de ce grand territoire, qui fait à peu près 45 hectares, est passé de parc public, récréation, à résidentiel. Alors, vous m'avez répondu lors de la dernière séance, vous m'avez répondu que vous doutiez fort qu'il y ait eu un changement de zonage. Madame Joss aussi. Alors, je vous ai demandé de vérifier ce que vous avez fait, et vous m'avez écrit en réponse ça. Donc, le zonage de la zone HA805 a effectivement été modifié lors de l'adoption du plan d'urbanisme le 15 juin 2009. La raison en était qu'il y avait obligation de se conformer au schéma d'aménagement de Longueuil, qui identifie cette zone comme étant résidentielle. Je ne vous fais pas confiance, mais je voulais quand même vérifier cette information-là. Donc, j'ai communiqué avec M. Denis Maxille, qui est le chef de la division au schéma d'aménagement de la ville de Longueuil. Et ce dernier m'a confirmé que le zonage municipal de l'époque, donc avant 2009, lorsque ce grand territoire était zoné parc public, récréation, conservation, il m'a confirmé que c'était tout à fait conforme avec le schéma d'aménagement et de développement de la ville de Longueuil. Et qu'il n'était pas du tout nécessaire de le changer. Alors, premièrement, je suis très étonnée que lors de la dernière séance, vous n'aviez aucun souvenir de ce changement de zonage-là. Particulièrement vous, Mme Joss, étant donné que vous êtes responsable de l'urbanisme, ça fait à peine trois ans. C'est cinq fois la forêt des hirondelles. C'est majeur comme changement. Alors, tout le monde oublie. Par contre, ce qui m'étonne encore plus, c'est que ce n'était même pas nécessaire de faire ce changement-là. Alors là, ma question est, s'il vous plaît, j'aimerais savoir pourquoi on a fait ce changement-là quand on sait aujourd'hui que changer un zonage pour devenir un zonage résidentiel, ça ouvre la porte aux promoteurs immobiliers. Et dans le même élan, M. le maire, en juin 2009, vous vous êtes engagés. J'ai le document ici. Vous vous êtes engagés. Ici, je vous cite. « Appuyez les initiatives des organismes de conservation qui permettraient d'acquérir les terrains privés situés au parc du Mont-Saint-Bruneau à l'arrière du pensionnel des Sacré-Cœurs. » Alors, d'un coup, vous dézonez pour rendre ça résidentiel, puis de l'autre, vous vous engagez à appuyer les organismes qui voudraient la conservation. C'est un non-sens. Il faut absolument que vous m'expliquiez ce qui s'est passé le 15 juin 2009. Bonsoir, je vais vous expliquer, je vais discuter un peu du côté technique. Alors, effectivement, on a vérifié le changement qui a été fait sur nous. Et c'était effectivement une zone publique auparavant. Je pense qu'on vous a expliqué à la première raison aussi le concept de fonction dominante dans un air donné. Alors, dans cette aire-là, oui, il y avait l'école qui était là, mais il y avait aussi un secteur avec des résidences qui sont encore là. Donc, le dossier pouvait devenir entièrement résidentiel, comme la décision a été prise à ce moment-là, avec une affectation école, à cause de l'école, où on aurait pu le laisser, le scinder en trois zones, qui auraient été résidentiels où il y a les résidences présentement, ça aurait été public où il y a le collège présentement, et à l'arrière, ça aurait été résidentiel de toute façon, à cause du schéma d'aménagement. Donc, on l'a laissé, l'ensemble de la zone résidentiel, mais ça aurait été résidentiel de toute façon à l'arrière du collège. OK. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les voisins, les parcs unitaires, qui sont aussi une institution, c'est également zoné résidentiel dans le schéma d'aménagement de la ville de Longueuil, et il n'y a pas eu de changement de zonage. C'est toujours parc public de conservation. Il faudrait que je vérifie l'affectation et le consentement. Je l'ai vérifié, moi. Je l'ai vérifié. Puis, c'était la même affectation que le pensionnat des Sacré-Cambre. Il n'y a pas de résidence. Il n'y a pas de secteur résidentiel construit ou par Trinita. C'est la seule différence que je peux vous dire pour le moment, mais je vais vérifier la zone. OK. Mais ce que vous me dites sur la notion de dominance, je peux vous lire l'exprès du schéma d'aménagement et de développement. La notion de dominance exige qu'au moins 60 % de la superficie brute d'une aire d'affectation regroupe au plan de zonage une ou plusieurs fonctions dominantes autorisées aux articles 3 et 4 et 9, les fonctions complémentaires ne pouvant occuper plus de 40 % de cette dernière. Pour ce calcul, les fonctions complémentaires suivantes ne seront pas prises en considération. Parc, public, conservation, espace vert. Alors, ce que vous venez de me dire, ça ne s'applique pas du tout, madame. Je pense aussi qu'à l'agglomération, vous avez répondu que les écoles ont des zonaires résidentielles aussi. Oui, absolument. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que moi, j'ai demandé pourquoi il y avait eu un changement de zonage et vous m'avez répondu que c'était pour se conformer au schéma d'aménagement. Mais le zonage avant 2009 était tout à fait conforme. Il n'y avait pas lieu de le changer. L'agglomération de Longueuil, vous ne l'aurez jamais demandé. Alors moi, eux, ce qui me répondent, ce sont les sœurs qui ont fait la demande de changement de zonage et ce n'était pas une obligation de la Ville de Saint-Bruno de l'accepter ou pas. C'est la vraie histoire. Ça serait le fun qu'on la partage. M. Yannick Chaussé Bonjour, je suis M. Yannick Chaussé, résident du Très-de-Land à Saint-Bruno. Ça fait trois ans que je suis rendu à Saint-Bruno. J'aime bien m'ausser. Je viens pour le développement qui est supposé se faire à Karina. J'ai communiqué avec vous la semaine passée. Le directeur de l'Ordanisme m'a répondu, me mentionnant que tout était beau. Et vous avez passé un communiqué vendredi de cette semaine. M. Yannick Chaussé, mentionnant que il faut aussi noter que ce terrain greffé d'une servitude d'architecture au Saint-Bruno a des fins exclusives au terrain de l'Ordan. Bon, bien, j'ai fait un peu de recherche, mes collègues à moi aussi, et on a trouvé que le 19 mars dernier, en séance de conseil, vous avez renoncé à la servitude négative d'architecture par cause de l'Ordan. Ma question, c'est savoir où se trouve cette servitude, c'est quoi cette servitude, et pourquoi qu'on me dit qu'il y a eu une servitude quand le 18 mars a été annulée. Parce qu'il ne s'agit pas de la même servitude, et on va vous expliquer. À la séance de mars, la servitude qu'on a levée, c'est un terrain sur la rue Antoine-Forestier. C'est un terrain pour vous situer un peu près d'Antoine-Forestier, où il y a un ruisseau. Avec un gros ponceau. Alors, il y a un terrain sur quoi qui n'est pas construit, c'était ce terrain. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les documents qui indiquent cette... j'ai pas retrouvé le document sur ce site web de l'Ordan. Qui indique quoi? Où se trouve cette servitude? D'accord. Oui. Il n'y a pas de problème à ça? On va attendre à venir. Oui. Ok. Je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Osborne. Monsieur le Président de Saint-Germain, je suis le Président de Saint-Germain depuis sept ans. Je suis heureux de voir que dans l'Info Saint-Germain, que je prends, se réalise. Ça dit dans quelques mois, les conseils municipaux espèrent adopter ce plan, le plan de conservation du milieu de l'Ordan. J'ai juste quelques questions. J'aimerais savoir, qui est en train de faire ce plan? Est-ce qu'il y a des spécialistes impliqués dans ce plan, des écologistes, des environnementalistes? Qui, qui, c'est qui l'équipe? C'est un comité, un comité du CC, un sous-comité du CC, du comité consultatif en environnement. Ah, bien sûr. Et on a pris en compte plusieurs des propositions qui avaient été faites lors des consultations, dont les votes au sujet des banques de l'Evrem. Bon, parce que c'est moi, je suis très intéressé dans les ruisseaux. Moi, j'avais fait un discours sur le ruisseau des frères, et ça m'intéresse beaucoup. Il y a deux ruisseaux importants dans la ville, celui du ruisseau du frère et celui du moulin. Ils sont petits, mais à mon avis, ils sont très importants. Et, bon, est-ce qu'il y a un écologiste, par exemple, qui travaille sur cette équipe? Présentement, il n'y a pas vraiment un écologiste. Je ne sais pas quel est votre type, mais c'est des membres du CCU qui ont une formation, oui, en environnement. Et on s'est basé beaucoup sur les consultations, comme je vous le disais tout à l'heure, les consultations de l'année dernière. Je me souviens très bien de votre intervention sur les banques de l'Evrem. Je me souviens de votre intervention sur le ruisseau des frères, sur le ruisseau du moulin. Il y a un autre ruisseau très important, c'est le ruisseau mansé. Et ça a été pris en compte dans le plan de conservation. Je crois que vous allez être très heureux des résultats. Donc, j'espère, est-ce qu'on a la chance de voir les résultats avant que c'est adopté? Ça, c'est ma question. Parce que vous avez adopté le plan, mais est-ce que nous avons l'occasion de voir ça, de réviser ça avant que c'est adopté? Nous avons l'intention de rendre public le rapport qui a été préparé. et de laisser un certain temps avant de l'adopter au conseil comme document officiel de cette ville. Donc, il y aura un certain jeu entre le moment où il sera prêt et où il pourra être distribué et remis et le moment où nous allons l'adopter officiellement. Il y aura un temps. Je ne sais pas encore combien de temps, mais il y en aura un. Et nous allons avoir l'occasion de dire si vous avez vos commentaires. Juste. Est-ce qu'il y a d'autres étapes dans cette procédure? Merci. Je vous en prie. M. Jacques, mesdames. M. Jacques, mesdames. Une petite question. Vous avez parlé de la municipalisation de l'aéroport de Saint-Hubert pour antasser Dachède. Premièrement, à combien ce chiffre aujourd'hui est tout de suite contre-dachède? Vous voulez dire les frais de... Non, non, les entrepreneurs, les écoles, les écoles... Il y en a une que je connais mieux que d'autres parce qu'elle est astronomique, celle-là, elle est de 20 millions. Oui. Et il y en a d'autres, donc, pour lesquelles il est très difficile d'établir en moindant parce que, d'une part, par exemple, quand on contestait la réglementation sur le but, je ne sais pas quels sont les appâts de tout le but, je ne pourrais pas, et je n'ai pas fait l'addition actuellement, de ceux pour lesquels les chiffres peuvent être mis de l'avant. Ils s'entendent entre 20 et 40, si jamais ça se bat? Plus de 20, en tout cas. Oui, c'est très difficile. Mais encore là, dans le cadre du 20, il y a là aussi une poursuite qui est... c'est une poursuite civile, au fond, et qui, vous savez comme moi, qui est difficile d'établir quel sera le résultat de cela. Ce que je sais, par ailleurs, c'est qu'elle est complètement fortuite et, à mon avis, elle démontre son non-fondement. Habituellement, quand vous faites une telle poursuite et que vous fixez un montant, vous prévoyez, vous déterminez des «quantums » pour chacun des systèmes qui sont inclus dans votre poursuite, ce qu'elle n'a pas fait, celui qui poursuit. Vous avez dit tantôt que Lachelle est un peu paralysée à cause de ces différentes poursuites-là, qui sont plus ou moins solides. Qu'est-ce que la municipalisation de l'aéroport de Saint-Hubert va changer au fait que vous avez des entrepreneurs sur le site qui vont être mécontents de voir encore plus de poursuites par rapport au résident des villes-environnements, des citoyens des villes-environnements, sur leur opération? D'abord, la formule de la municipalisation n'est pas une invention de la part de l'agglomération de l'agglomération de ses participants. C'est une solution qui a été retenue tant qu'un 35 % des cas des aéroports au Québec. Quand on prend, et si on exclut les aéroports qui sont, je dirais, directement sur la juridiction du gouvernement fédéral, il n'y reste plus grand nombre. La plupart ont opté pour la formule de municipalisation. La formule de municipalisation à laquelle nous pensons, elle est du type de celle qui a été recommandée dans le rapport de M. Bouchard, à savoir, d'une part, des membres qui seraient désignés par l'agglomération, mais non pas des élus de l'agglomération pour y siéger, mais des gens qui, de par leurs compétences, leurs savoir-faire, leur connaissance du milieu et de l'aviation, sont en mesure de prendre des décisions éclairées en certains tiers. Ils seraient les cinq personnes désignées directement par résolution du conseil de l'agglomération ou du conseil de la ville de Longueuil, si jamais c'est une juridiction du commun en gueule. Et la deuxième partie, nous souhaitions que ce soit des personnes au nombre de cas qui viendraient des milieux, je dirais, économiques, sociaux, de la collectivité, de l'agglomération de Longueuil, de Longueuil, si je peux l'exprimer ainsi. Et à ce moment-là, ces personnes seraient des gens qui émaneraient, d'une part, de la Chambre de commerce, deuxièmement, des milieux, des organismes communautaires qui ont une certaine expérience, par exemple, en santé, compte tenu des impacts que cela peut avoir. En tout cas, une quérielle comme ça, de personnes qui viendraient, donc, de la communauté, je dirais, sur le plan économique et social. Alors, ces personnes, donc, ne seraient plus des personnes qui seraient, je dirais, qui représentent des intérêts d'une part politiques ou d'autre part des intérêts d'usagers exploitant certains services à l'aéroport. Et nous pensons que ça va permettre de décanter les choses et de faire en sorte qu'on soit plutôt orienté vers le bien commun de l'ensemble de la population qui environne cet aéroport. OK, donc, si je résume, si je vulgarise, la nouvelle gang, la prochaine gang, va être mieux habilité que la gang actuelle pour avoir du succès dans la gestion de l'aéroport. Nous pensons. Bon, ça, c'est vrai. Les poursuites actuelles et à venir à l'aéroport vont manifestement s'adresser directement aux municipalités qui vont faire partie de l'agglomérat. J'imagine mal, l'ongueil, prendre l'aéroport jusqu'à eux autres. Si j'étais la mairesse Saint-Hilaire, c'est sûr que je l'embarque tout dans le panneau. Pourquoi est-ce qu'on ne partage pas les frais et les coûts? Parce que compte tenu que l'aéroport, depuis, je pense, 20 ans, elle est difficile. Les frais de... Oui, 20 ans. Les coûts dont vous parlez, nous pensons qu'un certain nombre d'entre eux seraient éliminés de par le fait de remplacer la structure parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus lieu de continuer, par exemple, en ce qui concerne la gouvernance, de poursuivre ou de contester les décisions qui devront être prises. Il y en a certaines, on pense qu'elles vont être éliminées. Quant au partage, et je vous ai dit tantôt que je ne peux pas mettre un chiffre là-dessus, quant au partage, il faudra voir, effectivement, c'est une des conditions que je veux voir, moi, quant à moi, dans le plan d'affaires, de ce qui advient, des conséquences que pourrait connaître cet aéroport à cause des poursuites qui ont été tentées. Aujourd'hui, il est trop tôt pour les décisions. Votre question est concernant le projet Acarignan et l'impact que vous manifestement peut manifestement avoir sur ce milieu. Un journal a fait mention que lors des rencontres, dès ou de la rencontre, je ne veux pas m'emborger de la rencontre, mais parlons d'une rencontre qui a eu lieu entre Acarignan-Saint-Bruno et le promoteur Matiscotte. Il y en a eu une. Il est allé... Pas Matiscotte, pardon, Simonneau. Il y en a eu une. M. Simonneau, t'avais allé bien. Au mois de décembre. OK. Au mois de décembre, peut-être. Je pense que... Il était là en tant que... Je ne sais rien. Il devait être là, accompagnant les gens de la ville de Acarignan. Comptez que c'est son projet. OK. Monsieur Michel, t'es gagné. J'ai trois petites questions. La première, c'est... Vous avez vu l'état des ruisseaux, des lacs. Nous sommes à des basses eaux que l'on voit habituellement beaucoup plus tard dans la saison. Ce qui laisse imaginer une période de séchesse. Donc, ma question, c'est... Quelle est la source d'eau que vous allez utiliser pour arroser vos plantes, nettoyer vos rues à Saint-Beneuve? Là, vraiment, l'ensemble du territoire a été nettoyé. On ne les nettoie quand même pas. Il est déçoit deux à trois fois dans la saison, pas plus. S'il y en reviendrait une sécheresse, c'était évident qu'on cesserait toutes les activités d'arrosage. Ou on prendrait... La question, c'est, quelle était votre source d'eau? On prendrait probablement l'eau d'illac, si on pourrait s'alimenter en cas de sécheresse. Quelle eau avez-vous pris pour faire le nettoyage que vous avez fait ce printemps? L'eau d'acaduc. Quelle eau prenez-vous pour les plates-bandes? L'acaduc. Est-ce que vous allez poursuivre cette pratique? Vous avez sans doute vu le souhait, sinon la direction du Mamreau, le sujet de l'importance de la gestion de l'eau, spécialement de l'eau potable. Donc, ça serait cher de traiter de l'eau pour arroser des plantes ou nettoyer des rues. On ne le tolère plus de la part des résidents. Alors, je ne vois pas pourquoi nous devrions le tolérer. Ce que nous disons à nos enfants d'aller, nos institutions devraient donner l'exemple. Alors, mon souhait, c'est que vous donniez l'exemple. Que vous cessiez d'utiliser de l'eau potable pour amuser vos plantes ou nettoyer vos rues. Peu importe si on est en sécheresse ou pas. Actuellement, on est en sécheresse, d'ailleurs. Le deuxième plan, c'est la municipalisation de l'aéroport. Je me suis permis de lire le plan quinquennal d'aéroport de Montréal 2010-2015. C'est extrêmement intéressant et j'invite tout le monde à le faire. Il y a deux plateformes aéroportuelles importantes dans la communauté métropolitaine de Montréal, dont nous faisons partie. Ici, c'est la plateforme de Prud'eau pour le passager et la plateforme de Mirabel pour le carnet. La plateforme de Mirabel connaît un développement extrêmement intéressant. Au cours des dernières années, plusieurs entreprises y vont s'installer. Le facteur de la valeur ajoutée d'un aéroport, c'est d'abord la fabrication et la réparation des aéronefs. Ce n'est surtout pas du touch-and-down ou encore des activités d'aérogare, qui sont des emplois de service et qui ne donnent pas beaucoup de valeur ajoutée. Cela me fait dire que nous vivons dans une région métropolitaine extrêmement bien pourvue, déjà au niveau de ces plateformes aéroportuaires. Et que ce que je crains de la municipalisation, c'est que vous ayez été victime de ce chant des sirènes, du rapport de Sécor et de l'ancien ministre fédéral des Transports, Benoît Bouchard, et surtout des déclarations du propriétaire des Pascans dans la presse Affaires, ou encore des déclarations de la mairesse de Longueuil, qui voit la plateforme aéroportuaire de Longueuil comme la base opérationnelle aéroportée, passagers et cargo du miroir aux alouettes, que constitue à ce jour le plan Nord. À supposer que ce ne soit plus un miroir aux alouettes, j'aimerais imaginer la qualité de vie qu'auront les gens de la région à partir du jour où ce projet décollera, avec les visions qu'en ont un certain nombre d'entrepreneurs actuellement. Et ce que je crains de la municipalisation est des cinq personnes que les villes nommeront. J'ai toujours un peu de doute sur le socio-communautaire quand ça vient de votre bout. Je vous m'excuserai. C'est une question bien personnelle. Mais je ne doute pas, effectivement, qu'il y aura des représentants de la Chambre de commerce et d'un industrie de la Rive-sur. Pour moi, d'un plan strictement régional et métropolitain, et en accord avec le PEMAD, cet aéroport n'est pas destiné à devenir une plateforme aéroportuaire importante. Il faut cependant respecter son caractère patrimonial. C'est un aéroport historique de 1927 qui pourrait très bien s'accommoder actuellement, sans investissement d'une fonction touristique ou de loisirs. Et tout le reste, et aussi de formation, puisque le centre aéronautique s'y trouve actuellement, mais pour tout le reste, qui s'appelle l'industrie lourde, moi ce que j'appelle l'industrie lourde qui est le transport cargo, ça devrait essentiellement, comme les écoles de pilotage, être encouragé à déménager à Mirabelle, qui est un contexte qui s'y prête beaucoup mieux, parce que le chaos urbain qu'on a laissé croire au cours des 50 dernières années a voulu que malheureusement, la Rive-sur-Port de Saint-Hubert se retrouve maintenant au cœur même de la ville-centre de l'agglomération de l'ongueur. Donc, veut, veut pas, plus vous allez vouloir faire développer cet aéroport pour la rentabiliser, plus vous allez nuire au patrimoine de l'ensemble des individus qui habitent et qui sont riverains de cet aéroport, dont, évidemment, les montagnois. Je vous assure que c'est vrai. Le bruit des écoles de pilotage devient lancinant. J'habite sur la montagne, je m'y promène souvent, et effectivement, ce bruit est devenu extrêmement dérangeant compte tenu des allées et venues. Donc, c'est des fonctions qui n'ont plus leur raison d'être, comme la fonction de FASCAN, de choisir la base. Et finalement, ça coûte moins cher ici pour faire ces desserts en région. Alors, je vais vous dire, ça va être extrêmement important, puis je parle après à la population, d'être extrêmement vigilant sur les décisions qui vont être prises. Et j'invite les gens à prendre connaissance du rapport SECOR. J'espère que la Ville de Longueuil va le rendre accessible sur son site et que vous-même qui siégez sur le conseil d'administration de Dachal, vous pourriez nous rendre le service, de rendre ces informations-là publiques et accessibles à tous. Elles ont été rendues publiques. Ils sont déjà rendues publiques, tant mieux. D'en prendre connaissance parce que le développement qui est envisagé est incompatible avec les fonctions dominantes actuelles, qui sont les fonctions résidentielles. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que la vision, vous ne nous avez jamais parlé de votre vision à vous en tant que maire de Saint-Bruno, représentant et porte-parole des Montarbillois. Vous avez parlé, évidemment, de vos liens avec vos collègues, vos pères, mais si j'écoutais aujourd'hui la déclaration de M. Martel, justement, votre homologue de Boucherville, lui, au contraire, c'est merveilleux, les potentiels de développement de l'aéroport de Saint-Hubert, et on voit là un grand développement. Or, je pense que, justement, cette approche et cette vision est extrêmement inquiétante. Et j'espère que vous allez partager, exactement comme mon auditeur précédent, la personne qui demandait, est-ce que ce plan de conservation des milieux naturels va être porté à la connaissance de tous les Montarbillois et que nous pourrons nous réunir dans une table de concertation avant même d'en faire un projet de règlement. Ça, ça me semble, c'est la même chose pour ce qui est de la municipalisation. On apprend comme ça au Conseil d'agglomération qu'on passe une résolution. Heureusement que M. Le Duc a accroché le grelot parce que sinon, ça aurait passé comme du beurre d'emploi. Et M. Le Duc, ce qu'il disait, c'est qu'avant de signer et proposer quoi que ce soit, on peut avoir quelque chose à se mettre sous la dent parce que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont inquiets. Si on se retrouve tous à payer la roise en vertu de la Côte-Port, qu'on doit à longueuil, il n'y a personne qui va être avancé dans cette histoire-là. Mais ça va bien profiter à certaines entreprises. Mais je ne suis pas sûr que ça profite au bien commun de l'ensemble des habitants. Donc, j'aimerais très rapidement que vous vous passiez par vous en tant que maire et non pas en tant que membre du Conseil d'administration de la Chelle. C'est quoi la position que vous allez défendre pour l'ensemble des Montarguélois quand vous allez sur ces tribunes régionales? Je ne ferai pas ça ce soir. Je voudrais vous la communiquer. Madame la Présidente, je vous remercie de l'avancé. Je vous remercie de l'avancé. Vous l'annoncez à votre famille? Non, je vous remercie de l'avancé. Non, c'est M. Martin, mais moi, ça ne me dérange pas. Je vous remercie de l'avancé. Je vous avais dit que vous avez le dernier. Bonsoir. Je veux revenir sur le projet de Riviera. Premièrement, merci Mme Amelie de m'avoir répondu aussi rapidement. Juste pour revenir au contexte de servitude, je voulais mentionner qu'il y en avait quelques-unes, quelques servitudes. Il existe la servitude que le Conseil de Ville a abandonnée ou renoncée. Donc, approuver la renonciation de servitude négative d'architecture. Vous avez mentionné où c'était. Il y a beaucoup de gens de Carignan ici ce soir, aussi de Saint-Génaud. Donc, juste pour cadrer, quand on rentre dans le domaine en pleine forestier, et qu'on continue, c'est là où on voit le trou numéro 10, si je comprends bien. où est-ce que c'est le seul terrain vacant qu'il y a là. Très numéro 10. Donc, c'est juste devant, c'est le seul terrain vacant en ligne. Donc, Saint-Bruno avait une servitude. En fait, le mois passé, ça mentionnait servitude négative. J'ai cherché le terme servitude négative. Je sais que la question avait été posée au mois dernier, il y avait personne qui le savait. Qu'est-ce que c'est une servitude négative? Une servitude négative de l'architecture, c'est un... J'essaie d'essayer d'expliquer, de l'égaliser, c'est d'empêcher un type de construction. Par exemple, sur l'architecture, vous allez voir ce qui est permis, et tout le reste n'est pas permis. Donc, c'est... On ne permet pas certaines constructions en disant qu'est-ce qui est déjà établi. Et cette servitude-là était de propriété ou privilège à Saint-Bruno, c'est ça? Elle a été consenti à la ville de Saint-Bruno. OK. Et on lui a renoncé le mois dernier. Mais en fait, vous ferez attention. Juste l'heure. Il y avait plusieurs servitudes. Il y avait... En fait, au départ, il y en avait... Il y en avait quatre. Il y avait celle qui était consentie sur le terrain de golf, qui était l'ancien lot de 74. On parle du 18 roues, là. Est-ce qu'on parle du club bas aussi, ou... La première servitude était consentie sur le lot de 74. L'ancien lot... Je vous avais les nouveaux... L'ancien lot, parce que c'est plus facile à comprendre. L'ancien lot de 74, c'était le terrain de golf. Après ça, il y avait une deuxième servitude qui était consentie sur le lot N-343, qui est le lot où est situé le club bas. OK. N'étant pas de Saint-Bruno depuis très longtemps, je vais peut-être être obligée de référer à Mme Malin pour expliquer. Après ça, il y en avait une qui avait été consentie sur la région où les maisons... Les maisons de misère, il y a eu des maisons qui ont été construites. Et au moment où on a levé... Sur l'envoine forestier, tout le long, toutes les maisons sur l'ordiode? C'est ça. Tout au fond, OK. Après, donc, tout le tournant, le premier tournant du club. Non, pas jusqu'à... J'en refais de l'ange. Juste le premier tournant qui longe le club. C'est ça. OK. Et ça, c'est la troisième... C'est la troisième... Comment? C'est ça, l'ancien tournant. Qui avait été élevé il y a plusieurs années. Et il restait celle qui avait été consentie pour le petit bout de terrain. quand on a parlé, là, le terrain d'Alcan, non? Qui a été élevé le mois dernier. Qui aurait dû être élevé probablement à l'époque où ça a été fait. Pourquoi? Écoutez, moi, je connais pas le dossier de l'époque, mais c'est parce qu'il y avait quand même une servitude qui est partie de terrain. Donc, il y avait toute cette lisière-là sur laquelle il y avait deux servitudes. Donc, il y en avait une qui avait pas été élevée. OK. Sur cette lisière-là, ou s'il y a déjà une construction. Il y a déjà des constructions. Sur ces quatre servitudes-là, on a un rendez-vous le mois dernier. Donc, est-ce qu'il y a eu une demande pour laisser aller cette servitude? Elle est venue de qui? Et pourquoi est-ce qu'on l'a laissée aller? Première question pour cette servitude-là, qui est en face du 11e trou. On parle du terrain vacant. Cette servitude-là ne servait plus à rien. La rue était complètement construite. On l'a depuis quelle année, cette servitude-là? 98? À peu près, oui, ça devrait être ça. Et puis là, il a fallu qu'en mars 2012, que vous fassiez un règlement pour l'abandonner. C'est ça? C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a eu une demande qui a été faite pour la laisser aller? J'ai vérifié la demande. De par votre rencontre, vous étiez là. Vous avez rencontré les gens de Carignan en décembre. On n'a pas dit que ça en décembre du tout. Mais il y a eu une demande, fort probablement, de vouloir laisser aller cette servitude. Et cette demande, est-ce qu'elle est venue de Saint-Grunot ou de Carignan ou du promoteur? Je l'ai vérifié. OK, parfait. Sur les trois autres servitudes? Sûrement pas du promoteur, je m'excuse. Il n'y a plus de promoteur dans ce... Le terrain doit appartenir à quelqu'un, mais il n'y a plus de promoteur dans ce... Vous avez laissé aller une servitude que vous ne connaissez pas le propriétaire du terrain? C'est pas ça que j'ai dit. Il n'y a pas de promoteur sur la rue en train de forestier. Il n'y a juste un terrain vacant. C'est pas un projet. C'est pas un promoteur. J'ai pas le nom. C'est pas le propriétaire. Sur les trois autres servitudes, lesquelles sont encore d'autorité? Pas d'autorité, mais sur lesquelles est-ce que Saint-Grunot a une servitude architecturale en faveur de la ville, de Saint-Grunot? Sur les trois autres. Leur 314, le terrain de l'autre. Et le lot N343, qui est le terrain qui est situé à Saint-Grunot, où il y a une traverse. OK. Donc... Comme je vous disais, la lisière, où il y a la bande, les terrains où il y a des maisons qui sont construites, il n'y a plus de servitude. C'est correct. C'est parfait. Mais vous répondez... Il y a seulement deux servitudes. Non, c'est parfait. Vous répondez à ma question. Donc, Saint-Grunot a une servitude architecturale à des fins exclusives de terrain de Gaulle pour le terrain du Clavasse. Est-ce que ça, c'est un terrain de Saint-Grunot? C'est-tu les lignes de Saint-Grunot, Karine? Saint-Grunot? La Clavasse? Oui. Saint-Grunot. Et le 18-rou au complet, Saint-Grunot a également une servitude architecturale à des fins exclusives de terrain de Gaulle. Donc, vous avez mentionné tantôt, bon, on ne peut pas limiter les autres villes à se développer et tout ça, mais dans ce cas-ci en particulier, étant donné la servitude architecturale exclusive, est-ce que Saint-Grunot a effectivement 100 % du pouvoir décisionnel de qu'est-ce qui arrive avec le Golfe aujourd'hui? Bonne question. J'ai pensé longtemps. J'ai pensé pendant longtemps, celle-là. Je vais continuer à le penser. Alors, il faudra voir jusqu'à quel point on peut jouer, mais on pense que nous, selon les servitudes que nous avons, et selon les ententes qui, en tout cas, il y a des ententes qui sont intervenues avec la ville de Carignan là-dessus, nous devons bien l'intention de nous en venir aux ententes qui ont été adoptées. De par exemple. Parce qu'évidemment, vous le savez, nous, on est au courant de ce projet-là depuis une semaine et demie, ça a semé un petit peu la panique dans le quartier, simplement moi-même, parce qu'évidemment, ça change complètement la nature du quartier et Saint-Grunot et Carignan. Nous avons effectivement parlé beaucoup entre voisins, parce que ça a eu un bénéfice et ça nous a rattrochés beaucoup. mais, sérieusement, quand on lisait la lettre de ce que vous avez passé vendredi soir, le communiqué de Saint-Grunot, on y va par ailleurs par ailleurs, l'intention de la lettre était qu'effectivement, il n'y en aura pas de projet. Je pense que c'est ça qu'on veut vous entendre dire, c'est qu'il n'y en aura pas de projet. Parce que les résidents de Saint-Grunot, dont vous êtes revenuables, on l'est tous mutuellement, veulent conserver le terrain de golf qui est là. Les zones récréatives, ça, c'est à Carignan de décider ce qu'il veut faire avec le zonage, mais pour l'usage du terrain de golf, si vous confirmez qu'effectivement, il y a une servitude exclusive à le terrain de golf pour Saint-Grunot, ou dans quel document qu'on a ça? Dans quel document? Dans l'entente interdispense? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a une lettre limite à cette entente-là? Je n'en connais pas. Je ne sais pas, mais il y a 50 ans. Automatiquement renouvelable ou c'est 50 ans ferme? Renouvelable cinq fois, donc 250 ans. Oui, c'est excellent. Cette entente intermunicipale, est-ce qu'elle est disponible sur le site web? Sur le moment à la main, je pense que vous l'avez répondu à l'heure, c'est ça? Oui, elle est sur le site web. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Je sais que vous m'avez référé immédiatement à l'accès à votre information, mais un, je ne sais pas pourquoi, si le document est disponible, vous me refusez initialement de... Je ne sais que c'est la... Je ne l'ai pas refusé, c'est la procédure normale de l'entre-document. Il y a la loi d'accès à l'information? Oui, parce qu'il va falloir, par exemple, que l'on vérifie est-ce qu'il y a des litiges qui ont cours actuellement sur ces choses-là, et on va voir si on peut effectivement la rendre comme ça sur le site. Mais si c'est possible, nous allons le faire. de quelle manière est-ce qu'on peut avoir la réponse à la question que j'ai posée, à savoir, est-ce que Saint-Grénaud a effectivement 100 % de pouvoir décisionnel sur les litiges ou au complet du lieu? Comment on peut avoir la réponse de tous ici ce soir? Nous allons chercher à vous la communiquer et de façon assurée quand nous vous la communiquons. Ça va? Merci. Bonsoir à tous. Dors du dernier conseil principal, j'avais pris une question sur le poste de pétition et je m'étais mal excité. J'avais parlé d'une pétition qui était organisée par le conseil municipal qui se signait par la bibliothèque et en fait, c'était une pétition sur la croix de Parc de l'agglo qui, en fait, a payé à Longueuil et cette pétition était organisée, je crois, mais soutenue par le conseil de ville de Saint-Grénaud. J'ai un article de journal qui en parle ici. Un article du 10 juin 2008. Alors, cette pétition se signait partout à la bibliothèque au centre communautaire. Quelqu'un m'a même affirmé que M. le conseiller Joël Boucher, entre autres, la faisait signer. Alors, moi, la question, c'était est-ce que vous êtes maire à ce moment-là de la bibliothèque? Est-ce que vous êtes maire, je crois, de la bibliothèque? Est-ce que... Vous étiez maire, je crois, de la bibliothèque? Non. Je veux dire, je suis là, de la bibliothèque? Oui. De la bibliothèque. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi le droit de mesure sur l'avisage des expéditions ou de n'importe quel autre événement dans les médias publiques à Saint-Grénaud. parce que moi, je me suis fait dire qu'il y a deux conseils de l'éducation que la raison pour laquelle la pétition sérieuse qui a été déposée à l'Assemblée nationale par M. Saint-Arnaud, le député de Chambier, que ce n'était pas recevable pour l'affiche, tout simplement de l'afficher juste pour l'annoncer sur le babillard de la bibliothèque. Et puis, finalement, j'apprends que le 10 juin 2008, il y avait une pétition qui aurait eu la Bible qui faisait signer, non seulement l'annoncer, elle faisait signer. Alors, je reviens avec ça parce que je ne comprends pas qu'il y a deux points de mesure sur quelque chose de subjectif pour les citoyens pour l'affichage. Que ce soit une pétition ou autre chose, quand c'est des choses bien faites, qui ne sont pas odieux, qui ne sont pas méchantes, qui ne sont pas... C'est quelque chose de très positif. C'est une pétition sur la sauvegarde des lieux naturels de la Réussure. Alors, je reviens à faire avec ça parce que je ne suis pas satisfaite. Je ne comprends pas que... Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pourquoi je n'ai jamais pu afficher ça, que le regroupement ou que M. Saint-Arnaud ou n'importe qui d'autre ne peut pas afficher ça alors que des conseillers de la ville de Saint-Bruno ou Bruno peuvent non seulement afficher mais même faire signer un groupe alors qu'on m'a informé que ça c'était impossible. La politique elle prévaut pour l'ensemble de toute la ville sauf la ville elle-même. C'est-à-dire que la ville quand elle veut consulter peut utiliser les moyens qui sont ceux de la ville alors que pour ce qui est des organismes qui sont non accrédités ou des organismes tout court et même des organismes accrédités nous n'autorisons pas pour les... même pour les organismes accrédités. On a repos l'installation de la ville pour maintenant une question pour répondre à elle. Ce n'était pas pour faire signer c'était simplement pour annoncer que sur le site officiel de l'Assemblée nationale qui est le site du gouvernement du Québec entendons-nous il y avait une pétition sur la préservation des milieux naturels de la région ça ne me semble pas ce n'était qu'une annonce alors honnêtement par citoyen en tout cas si vous vous êtes contre ça moi je crois vous dire que je suis vraiment d'être satisfaites de ça maintenant vous avez dit que vous me répondriez suite à ma demande de mettre cette fameuse pétition sur le site d'Internet de la ville je n'ai pas reçu la réponse on a douté un peu de ce que c'est on avait dit que vous aviez mis l'annonce du promoteur de l'Airfin il y avait une annonce d'une vingtaine de pages qui avait été mise sur le site de la ville depuis le moment le détail du projet sur le site à ce moment-là qu'on informait la population c'est ça et à la dernière assemblée vous avez dit écoutez ça serait de bon alloi que pour le restant de la pétition il restait quatre semaines pour la simo qu'on mette la pétition maintenant sur le site de la ville tout simplement m'avez-tu bien répondu à votre question oui mais ça n'est pas du même ordre nous voulions informer la population à un projet parce qu'on pensait qu'il y avait un intérêt à être informé et on pensait que tout le monde souhaitait être informé et connaître le détail de ce projet c'est ce que nous avons fait et c'est pourquoi nous l'avons autorisé oui mais moi vous n'avez pas répondu est-ce qu'on aurait droit de mettre l'annonce de la pétition sur le site de la ville l'annonce oui mais oui parce que les gens la signaient ça c'était déjà trois semaines qu'on parle les gens la signaient sur le site de l'Assemblée nationale c'est une pétition non pas papier mais que ce signe surtout peut paraître oui on aurait pu mettre l'annonce tout simplement sur le site de la ville elle a été déposée si je comprends non ça fait depuis elle est là jusqu'au vote d'avril d'accord cette pétition là a été signée ça apparaît dans les journées vous souhaiteriez que nous disions sur le site de la ville que vous avez qu'il y a une pétition mais c'est pas nous c'est le député de Chambay qui a déposé cette pétition là je me l'ai dit deux fois il y a une pétition je sais que le début de la pétition il y a entendu déposé oui alors bon c'est ça pour faire je vous avais dit la première fois ça serait de bonne la loi pour avoir un pendant à la publicité qui a été faite pour l'information puis la compilée sur les formateurs de la pétition je me l'ai dit on pourrait tout simplement mettre cette pétition là on m'avait dit je vais vous répondre mais avec ça tout le monde j'ai pas eu de réponse je vais examiner effectivement plus en détail je m'excuse mais je n'ai pas consacré tout ce que j'aurais dû consacrer comme temps à cette demande mais je vais y en maintenant je vais être prête alors ça veut aussi monsieur le maire qu'il y a eu un concours organisé par un organisme les vases communiquants visant à récompenser le conseiller municipal de la ville de Longueuil s'étant le plus illustré dans le dossier de la préservation des milieux naturels de la rive sur moi je vous annonce que la grande gagnante de ce concours c'est notre conseillère de Saint-Renaud madame Michelle Archambault pour son implication indéfallible se mérite un billet de faveur du magnifique concert Forêt qui aura lieu ici même à Saint-Renaud à l'Église-Unie ce samedi à 20h bravo je vous remercie une dernière question moi je suis une artiste je ne comme la plupart des artistes j'investis tellement d'argent dans l'art que finalement je n'en gagne pas avec ça et nous sommes quatre artistes de l'union des artistes c'est de la guide de l'unitien quatre artistes professionnelles qui faisons un concert qui ne sera pas rentable mais qui nous fait vraiment plaisir de vous présenter l'Église à Saint-Renaud qui s'intitule forêt et je voulais savoir est-ce que je vais pouvoir l'afficher à la bibliothèque sûrement est-ce que vous pouvez mettre une signature pour être sûr de ne pas me faire un fusil parce qu'il me reste six jours je n'ai pas besoin de signer je vous ai donné ma parole ok parfait merci beaucoup j'ai un commentaire à faire par rapport à l'intervention de madame Bernier en fait je reviens sur le commentaire que vous avez dit comme quoi la ville a le droit d'utiliser les espaces publics pour faire signer des pétitions puis entendre la population si je comprends bien la ville en réalité c'est les citoyens c'est ses représentants c'est nous le conseil donc moi ce que j'aimerais faire ce que je vous propose c'est de prendre la pétition de madame Bernier que j'endosse et que j'ai signée et de demander à ce qu'elle soit déposée à la bibliothèque au nom de la ville j'y ai le droit à l'assumer n'est-ce pas pardon j'aimerais que la pétition soit déposée à la bibliothèque au nom de la ville parce que dans le fond je représente les citoyens à ce niveau-là et je veux que la pétition soit déposée à la bibliothèque pour entendre la population sur le sujet de la protection de la protection et de l'ensemble du milieu naturel sur notre pays je vais voir si on peut faire ça merci M. Denis Desrosy alors bonsoir je suis un résident de la rue de l'Enquidée au point de la rue de la Foudeur alors moi je viens concernant le projet Riviera ma question serait peut-être pas recevable si on avait déjà la réponse sur la servitude mais comme on n'a pas la réponse je vais vous permettre de poser ma question vous avez expliqué tout à l'heure que vous ne pouvez pas empêcher la ville de Carignan de faire son développement sur son territoire vous avez expliqué que s'ils veulent se raccorder à notre réseau de la culture ils devront évidemment passer par nous et là-dessus je pense que vous êtes clairement exprimé que vous n'étiez pas en accord que si la ville de Saint-Basile était sollicité que probablement on irait dans le même sens avec la ville de Saint-Basile mais vous avez mentionné qu'il y aurait évidemment des impacts au niveau de la circulation et moi ce que j'aimerais vous entendre c'est parce qu'effectivement la semaine dernière quand j'ai assisté à la rencontre d'information à Carignan les représentants de la ville ont dit qu'ils étaient à plancher sur d'autres solutions que leur accordement à la ville des cinq minutes pour les accords donc moi ce que j'aimerais vous entendre c'est au niveau de la circulation vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y aurait peut-être des mesures à prendre de quelle mesure on parle et vous avez dit on prend droit ces mesures-là au moment opportun et au moment opportun quel est-il ? Nous n'avons pas l'intention de faire en sorte qu'il y ait cette circulation sur notre pays et au moment opportun je vais annoncer mais au moment opportun je vais annoncer ce que nous allons faire autant que j'ai dit et prenez ma parole que les services qui sont là il n'est pas question de les étendre à une population plus considérable deuxièmement il n'est pas question de renoncer aux ententes qui ont été établies entre Carignan et Norueuil et j'ajoute nous allons examiner attentivement tous les recours qui nous sont possibles pour ce qui est éventuellement éventuellement cette circulation on va pas parler actuellement les chiffres qui ont été mentionnés d'ailleurs lors de la rencontre à laquelle vous avez assisté sont des chiffres qui datent déjà depuis un certain nombre d'années il faudrait que ces gens réexaminer ce développement qu'a connu quand même M. le Sancel qui change un peu la donne c'est une question alors nous allons effectivement faire en sorte pour que la position que j'ai affirmée puisse se concrétiser dans le lien de tous les jours de la population qui demeure comme vous pour ceux sans cesse merci beaucoup ça me fait penser j'ai été un peu étonné à la rencontre la semaine dernière et je ne sais pas si là il y a quelque chose qui aurait pu être fait ou qui pourrait être fait je trouve étonnant que la ville de Carignan commande une étude sur la circulation dans la ville de Saint-Bruno et je me souviens très bien d'avoir vu les véhicules qui faisaient le comptage et là je me disais ils n'ont pas besoin de demander une autorisation pour venir faire du comptage sur nos rues est-ce qu'ils ont demandé une autorisation pour faire ce comptage-là je ne connais pas l'étude dont vous parlez je ne sais pas à quoi vous vous référez quand vous parlez de cette étude moi je ne connais pas que M. Rieu a présenté M. Rieu l'étude qu'il a présentée n'est pas celle-là c'est une étude qui date déjà d'un certain nombre d'années non il a réactué des chiffres ah il les a actualisé je me souviens très bien d'avoir vu mais je n'étais pas là alors je ne disais exactement ce qu'il a dit je me souviens très bien d'avoir vu des véhicules à Saint-Rémy et pas dans la section Carignan qui faisait du comptage donc je me disais est-ce que ça c'est normal est-ce que est-ce que vous pourriez aller à Carignan faire des études de comptage je trouve ça si ce sont eux qui l'ont réalisé j'en avais apprécié grandement que l'autorité de la ville de Carignan nous en ait saisi et je n'en ai pas appris comme je l'ai appris ce que j'ai appris c'est-à-dire que entre vous et moi c'est un projet qui a été présenté en décembre entre fonctionnaires et par la suite nous avons donné une réponse par fonctionnaire à fonctionnaire et qui était tout à fait conforme à la ligne de conduite qui a toujours été celle de la ville de Saint-Rémy-Mont-de-la-Ville dans nos rapports dans les développements que peut connaître Carignan dans ce point je ne veux pas de l'orientation que vous souhaitez donner au dossier et je comprends qu'il y a des vérifications qui pourraient nous amener à être encore plus fermes dans la position de la ville mais je ne suis pas en processus de rendre la propriété mais c'est clair que le plus rapidement un signal clair et ferme va être donné de la ville le mieux ça va être pour la valeur des propriétés parce que je suis convaincu que ça affecte déjà et je pense que ça pourrait même affecter la valeur des propriétés qui sont aussi sur le territoire de Carignan absolument j'en suis convaincu merci merci la période de questions est maintenant terminée nous en sommes autour de documents qui sont déposés avant je ne travaille pas sur la vie on a encore l'heure après est-ce qu'il y a des questions je ne sais pas il n'y a pas je ne comprends pas après 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 il y a eu des noms de Paris tu peux poser ma question vous n'avez pas trois de constater que le site web de la ville servait à héberger un projet particulier en particulier le projet de la Vité de 22 pages PDF tout ça je ne comprenais pas tout vous avez répondu plus ou moins à ma question en me disant qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt que c'était normal vous avez demandé si on avait chargé quelque chose au promoteur ou si on lui chargerait vous avez dit non ça ne se fera pas bon ça a passé à la réunion la dernière réunion curieusement s'est disparu du site là j'ai posé la question vous avez dit que le but l'objectif était l'information pour les citoyens que la période avait été suffisante que le sujet que les citoyens étaient informés que le projet en plus avait été accepté bon alors moi je vous pose la question suivante s'il y a d'autres projets comme ça d'intérêt public pour les citoyens est-ce que vous allez consentir à venir la même chose nous poserons des jugements à chaque fois que la question regardez c'est parce que par hasard je passais sur la rue de la Bastagère et je vois un projet de condo et puis curieusement c'est un projet de condo qui ça se compare bien avec la futé dans le sens que c'est tout à fait le contraire écologiquement parlant là où la futé demandait trente maisons détruire une forêt centenaire des milliers d'arbres du dynamitage du chablis qui était pour suivre évidemment ça l'étalement urbain contrairement à ça les petits condos de la Ravasse-Talière qui en passant c'est pas des HLM ont dit que ça allait jusqu'à 1800 000$ alors c'est un terrain qui est urbanisé depuis plus qu'un siècle il y a quelques armatures seulement qui ont été abattues et ça sera reboisé après c'est tout à fait conforme au PEMAD puisque c'est près des transports en commun ça favorise une certaine densification urbaine sur un terrain qui était déjà là et qui n'était pas utilisé donc au niveau écologique il n'y a pas d'inconvénients c'est vrai que il y a des avantages dans le fond puis en plus de ça il y a très peu de coûts pour la ville puisque tout est déjà là alors moi je n'ai aucun intérêt dans ce projet-là mais je me dis que la ville si vous considérez qu'il y a un intérêt dans la destruction de cette forêt-là il y aurait-il un intérêt pour l'utilisation économique d'un site qui est déjà là en conséquence est-ce que vous allez permettre pour quelques mois à cette firme-là de faire sa promotion comme vous l'avez permis à Massicotte pour informer la population encore une fois je comprends bien vous souhaitez être le promoteur de absolument pas je ne connais pas ça mais je voudrais que vous soyez conséquent avec votre pensée d'informer la population si ça vaut la peine d'informer pour des choses comme ça il faudrait aussi informer quand il y a des solutions écologiques qui se présentent nous avons cru bon d'informer dans le premier cas parce qu'il y avait un intérêt qui était partagé par un bon nombre de citoyens de Saint-Renand je connais exactement la tonneur pour ce qui est de ce projet auquel vous me référez je voulais juste vous indiquer vous étiez pas à ce moment-là et vous n'assistiez pas comme vous le faites depuis quelques temps de façon plus assidue aux réunions de ce qu'on savait mais nous avons décidé nous de déterminer les conditions qui prévalent dans ce projet-là et qui le rendent si agréable à vos yeux et qui pour nous aussi le rendent très agréable c'est nous qui avons déterminé les mesures à informer la population comme vous avez fait pour l'aujourd'hui à l'époque on a informé adéquatement et on a dit pourquoi nous acceptions ce projet et dans quelles conditions nous l'accepterions et c'est nous qui avons arrêté les conditions qui sont dans ça malgré l'opposition d'un certain nombre de personnes qui se sont présentées devant nous à ce moment-là et qui contestaient la qualité c'est pas la question c'est pas une mérite que vous avez à ça c'est de dire soyez conséquents faites la même information et je constate que ça semble être vous qui décidez ce qui va être intéressant comme information que la population c'est ce qu'il dépose ça c'est correct ça non ça sort ça passe comme ça le promoteur de toute façon n'a jamais requis notre participation écologiquement l'entend pour savoir si bien avoir un goût c'est bon d'entendre ça merci beaucoup alors un autre point suivant les points de document sont décoracés la liste de mouvements personnels pour l'intérieur s'est terminé le 16 avril 2012 la liste des virements qui détaient l'université 2012 au 30 mars 2012 demandent le certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement de l'égard 2012 qui déclate la position de l'écure et l'accessoire pour le véhicule d'enregistrement vous avez été vous avez eu tu l'enregistrement de l'écure pour le véhicule de l'écure vous avez vu d'enregistrement et de l'écure